Salut les manchots, maté, découverte, nous sommes avec la version Debian 11.5 Bullseyeuse. La consommation mémoire de cette distribution est vraiment très légère. J'ai refait les tests plusieurs fois et je suis sur une consommation mémoire de 660 méga octets à vide. Sur la version Debian maté, sur mon site internet, j'ai mis à jour les données. Nous sommes à 0,62 620 méga octets de consommation mémoire à vide. Donc là, j'ai refait les tests ce matin, je suis à peu près à 660, à peu près l'équivalent de la XFCEU. Le temps de démarrage, c'est très simple, j'ai fait aussi les tests ce matin. Les tests de démarrage, c'est 19 secondes. En gros, c'est le maximum que vous aurez sur une Debian. Les temps de démarrage varient entre 19 et 16 secondes. C'est selon, mais c'est vraiment du très rapide. Là, nous avons aussi le logiciel NeoFetch que j'ai lanché pour avoir le numéro de Carnel. C'est le numéro 5.10 pour le noyau Linux. Le Desktop Environnement DE, c'est la version maté 1.24. Nous avons quelque chose de simple et d'efficace et d'un petit peu plus joli qu'une XFCEU, je pense. Les tests avec le logiciel Superposition ont donné des résultats comme 2496, ici, sur cette version. Et on a un taux d'affichage de 18,68 images par seconde pour une moyenne. Là, j'ai fait un dernier test ce matin. On est à 2502. On est toujours un petit peu inférieur par rapport à une autre version de XFCEU de LXQT. Nous avons le droit à un petit menu des applications assez sympathique, qui est assez épuré, ici. Vous avez quelque chose de simple, de très lisible, qui est présent ici. Et vous avez même droit, magie, à la calculatrice. La calculatrice est prête à installer sur cette Debian. Un petit clic droit, vous pouvez même l'ajouter sur le tableau de bord. Ajouter au tableau de bord et votre calculatrice sera disponible. Alors, si vous voulez une capture d'écran, vous pouvez peut-être aussi le glisser. Vous le prenez avec un clic gauche et vous l'envoyez tout en haut. Le petit plus s'affiche. Et voilà. Vous avez le droit à une capture d'écran, ici, disponible directement dans votre barre de tâches, ici. Pour faire vos captures d'écran, alors, comme d'habitude, quelque chose d'assez simple et facile d'utilisation. Dans les applications, aussi, vous avez très peu de logiciels préinstallés. Dans cette version Debian, c'est la base. Vous aurez du LibreOffice qui est préinstallé et vous aurez un dictionnaire maté. Éducation, graphisme. Là, vous avez le logiciel GIM qui est préinstallé. Dans cette distribution, vous avez quelques logiciels supplémentaires. Par rapport aux autres versions que j'ai testées précédemment, là, nous avons deux logiciels supplémentaires assez sympathiques. La calculatrice et puis le logiciel GIM. Bon, rien d'extraordinaire. Internet, ce sera Firefox ESR, comme d'habitude. Et dans les hosties système, là, c'est pareil. Quelque chose d'assez basique qui est préinstallé. Le moniteur système de maté, qui est présent ici, est un petit peu plus sympathique que les autres distributions avec cette vue, avec des petits pourcentages et des consommations mémoires, le swap. Bref, c'est assez sympathique, ce petit processus pour voir un petit peu votre système, par exemple. Vous savez la consommation, vous savez la taille de votre mémoire, le processeur, quelques infos sur le taille du disque disponible. Dans les applications et les outils système, vous avez bien sûr le logiciel Kaja. Kaja, c'est l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers assez complet, qui a pas mal de raccourcis disponibles, comme ici, vue en icône, vue en liste ou vue en compact. Vous pouvez choisir votre type de vue préféré. Assez rapidement, ici, vous avez tous les menus qui sont en raccourci ici, pour aller directement dans votre dossier images. Pour le dossier images, ça est beaucoup plus rapide, pour être accessible, et beaucoup plus accessible avec les menus en raccourci qui sont présents ici. Si je vais dans mon dossier data, là, ça sera pareil. Il faudra valider un mot de passe pour aller sur les autres disques durs. Ensuite, si je veux avoir quelques informations sur un dossier vidéo, je vais voir à l'intérieur, j'ai toutes les informations qui me conviennent. Si je veux avoir ce dossier vidéo en raccourci, il suffit d'aller dans les favoris, ici, puis ajouter au favori. Et là, il sera ajouté avec un nouveau favori, avec les vidéos. À l'intérieur du dossier vidéo, je peux aller dans montage, en préparation, et là, c'est pareil, ajouter au favori. Et je peux me constituer une petite liste de favoris pour accéder à mes dossiers rapidement, ici. La racine du disque se trouve ici, un système de fichiers, un petit peu comme sur toutes les versions, avec votre home qui est présent ici, votre dossier utilisateur. Dans votre système de fichiers, vous avez le dossier ETC avec le FSTAB. Et là, c'est toujours le petit souci. Si je veux faire ouvrir avec Pluma, Pluma, c'est l'éditeur de texte minimaliste qui est présent ici, mais je serai en lecture seule. Il me sera impossible de modifier ce fichier avec le logiciel Pluma directement. Alors, je vais trouver quand même pratique cette LXQT avec PCMAN FN, où on pouvait directement modifier des fichiers système, directement avec l'explorateur de fichiers. Mais ça ne sera pas le cas ici. Alors, de temps en temps, il existe d'autres solutions, comme par exemple faire un clic droit, par exemple, un clic droit sur le fichier FSTAB, mais là, je n'ai pas ouvrir en tant que super administrateur. Je n'ai que quelques options de disponibles, mais pas celles qui m'intéressent. Alors, ne pas faire ouvrir avec LibreOffice Writer. On ouvre tout le temps avec un logiciel de traitement de texte MinimalX pour modifier ce type de fichier. Là, nous avons toujours d'accessible le clic de la molette. Si je veux ouvrir le dossier musique avec la molette de la souris, je vais l'ouvrir en onglet. Voilà, ça c'est disponible. L'option est validée ici. Donc, c'est assez sympathique pour une utilisation rapide du système. Là, dans l'affichage, vous avez l'affichage des fichiers cachés. Et bien sûr, vous avez les préférences. Dans les préférences ici, vous avez quelques réglages supplémentaires et qui sont assez complets pour cette version de cage. Alors, vous avez le comportement, 5 clics, double clics, l'affichage, les colonnes et les titres qu'il sera possible de rajouter ici dans la liste pour avoir toutes les informations nécessaires, les dates d'accès, les emplacements, les aperçus, les supports et les extensions, si vous voulez rajouter des extensions. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres extensions qui seraient disponibles à rajouter. Alors, comme on peut le voir assez rapidement, très peu de logiciels préinstallés. Donc, vous allez faire assez rapidement le tour de cette distribution. Dans le son et vidéo, vous avez quand même le lecteur VLC Multimédia qui est installé. Et dans le son, c'est pour le réglage du son. Comme d'habitude, matériel, entrée, sortie, application. Tous les menus ici sont disponibles pour configurer un petit peu vos sortissons, vos entrées sont pour votre micro. Donc, très peu de menus ici disponibles dans les applications. Et ensuite, vous allez dans emplacement et vous avez accès directement à des dossiers pour aller directement explorer votre ordinateur ici et même le réseau qui est disponible en accès ici. Ensuite, vous avez un autre petit menu ici, c'est le système pour aller directement dans les préférences, régler les apparences, par exemple, autres. Informations personnelles, Internet et moi, matériel. Donc, vous ici, vous pourrez régler votre réseau Internet. Mais sinon, le menu est disponible ici. C'est ce menu-là qu'il faudra utiliser pour configurer votre réseau Wi-Fi ou votre réseau filaire. Dans le système, ce que nous avons de disponible, bien sûr, c'est l'accès au logiciel Synaptic pour faire les mises à jour, les mises à jour du système. Pour toutes les versions d'Ebian, ce sera le logiciel Synaptic qui va gérer les mises à jour et qui va aussi faire l'installation de logiciels supplémentaires. Les mises à jour se feront automatiquement en arrière-plan. Il téléchargera et installera les mises à jour lors de redémarrage ou lors de l'extinction de l'ordinateur. Donc, c'est un système efficace, ça fonctionne et on n'a pas de souci sur ce type de système. Une Debian, c'est fait pour être robuste et stable. Donc, les mises à jour ne posent jamais de problème ou très rarement, bien sûr. Dans le système, vous avez, bien sûr, le centre de contrôle. Donc, c'est là que vous allez pouvoir configurer un petit peu votre ordinateur et tous les accessoires qui sont disponibles. L'affichage, le clavier, les gestionnaires d'énergie pour gérer un petit peu l'extinction de votre ordinateur. Mettre l'écran en veille sur batterie, général. Là, vous aurez des options que vous pouvez configurer. Ensuite, le son, c'est l'accès qu'on avait tout à l'heure pour gérer votre carte son. Pour la souris, c'est ici que ça se passe. Et là, vous avez accès au pavé tactile. Donc, vous avez un onglet pour la souris et un onglet pour les pavés tactiles avec tous les menus qui sont assez classiques. Défilement sur le bord, l'horizontale. Là, vous avez plusieurs choix disponibles directement en les cochant ici. Donc, c'était facile. Donc, c'est plutôt facile d'utilisation. Cette matée, vous avez aussi des apparences. Comme sur toutes les versions, avec là, une petite différence, un peu plus gaie au niveau de l'affichage. Les arrière-plans, c'est pareil. Vous pourrez configurer vos arrière-plans, les polices et les interfaces. Au niveau des thèmes, vous pouvez choisir le thème qui vous convient. Notifications d'événements, là, c'est pareil. Un thème du curseur. Position en haut à droite pour les menus, pour les notifications quand elles vont s'afficher sur votre ordinateur. Vous pouvez même faire l'aperçu. Donc là, il est en haut et à droite. L'économiseur d'écran, qu'il est possible d'utiliser. Mais ça, je ne configure jamais. Je n'utilise pas l'économiseur d'écran. Les applications haut de démarrage. Alors, c'est toujours un truc minimaliste qui est proposé dans les Debian, A priori, là, c'est faire ajouter un logiciel. Mais là, il faudra connaître les commandes pour pouvoir ajouter un logiciel au démarrage. Pas très fut-fut ce système. Applications préférées. Alors là, on a un menu un peu plus complet par rapport aux autres versions qu'on a pu tester actuellement. Nous avons donc le navigateur Internet qui sera possible de choisir si vous installez plusieurs navigateurs Internet, la messagerie. Et vous avez dans le multimédia, là, le visionneuse d'images, le lecteur de vidéos, le lecteur multimédia. Ça aura possible de configurer individuellement pour chaque version de logiciel. Le système, vous avez l'éditeur de texte. Là, c'est assez sympathique. On a plusieurs options qu'il est possible de valider ici qui sont assez faciles d'utilisation. Le bureau, l'accessibilité. Oui, c'est assez complet, ce menu des applications préférées. « Fill Management », donc ça, c'est pour le logiciel Kaja. Kaja, vous allez pouvoir le configurer spécifiquement ici avec le menu qui est présent ici. C'est le même qui est présent dans les préférences du logiciel Kaja. Mais là, ils ont détaillé spécialement le menu dans les paramètres. Ensuite, vous avez d'autres menus ici de disponibles, mais je ne comprends pas trop la fonctionnalité de ces petits menus comme « FSTX Configuration ». Bon, ça, ce n'est pas des choses qu'on utilise au quotidien, donc je laisserai ça aux spécialistes. Un petit clic droit sur le bureau vous permet de créer des dossiers, créer un lanceur, changer l'arrière-plan du bureau. C'est le menu qu'on avait tout à l'heure pour avoir un accès direct ici. Ensuite, vous avez les barres de menus, les barres de tâches que vous avez en haut. Un petit clic droit, c'est « Ajouter au tableau de beurre ». Donc, nous avons les propriétés du tableau de beurre qui sont présentes ici. Donc, on a l'orientation qu'il est possible de choisir, comme d'habitude. On peut le mettre en bas, on peut le mettre à droite. Ça, c'est à vous de configurer votre menu ici. On peut le masquer automatiquement, afficher les boutons de masquage, l'arrière-plan. Hop ! Si vous voulez rajouter des options à votre tableau de bord, ça sera ici, « Ajouter au tableau de bord ». Et là, vous pouvez rajouter des menus sur votre tableau de bord pour avoir des choses supplémentaires dans les barres qui sont présentes tout en haut. Si vous voulez le petit poisson ici, hop, vous faites « Ajouter » et le petit poisson ici sera présent dans la barre tout en haut. Ensuite, vous avez la barre des tâches qui se trouve tout en bas aussi. Et là, c'est le même principe, c'est le même menu qui est présent. Vous avez les propriétés de cette barre de tâches qui est indépendante, qui est en bas. Et sur la droite, vous avez les bureaux qui sont aussi présents ici et directement activés. Vous avez quatre bureaux d'activés. Si je lance le logiciel VLC, nous avons à peu près les mêmes choses qui sont identiques au niveau du bureau. Vous pouvez l'afficher ici dans les coins. Hop, tous les coins sont aimantés ici. Voilà. Hop. Et tout en haut. Donc, ça fonctionne à peu près identique avec toutes les versions de Tébian. Le menu qui est tout en haut ici permet de régler le son, de régler le micro aussi qui est disponible ici. Le réglage du réseau sera présent ici quand vous aurez connecté votre box Wi-Fi. Ensuite, la gestion de l'alimentation. Vous aurez aussi le menu avec des préférences ici qui sont disponibles. Batterie, générale. Donc, c'est du classique. C'est cette distribution de Maté. C'est fonctionnel. C'est simple d'utilisation. A vous de voir si cela peut vous convenir. Le problème de cette Maté, c'est que l'écran de connexion quand on démarre l'ordinateur demande à afficher le nom d'utilisateur. Ce sera à vous d'écrire à chaque fois votre nom d'utilisateur pour valider votre session. Il ne mémorise pas le nom d'utilisateur, ce qui n'est pas très pratique. A vous de taper à chaque fois votre nom d'utilisateur et bien sûr de valider votre mot de place à chaque démarrage de session. N'hésitez pas à découvrir cette Linux avec la version Maté en toute simplicité. C'est vraiment quelque chose de léger qui fonctionnera sur la plupart des ordinateurs sans souci. Je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada